Bonsoir à tous. Forte correction cette semaine pour le CAC 40, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'issue de la présidentielle américaine. Le secteur automobile a beaucoup souffert après la publication des immatriculations françaises pour le mois d'octobre. Lourd repli pour Renault, pour Peugeot et pour Foresia. Plusieurs publications d'entreprises ont été sanctionnées cette semaine. C'est la douche froide pour JC Decaux qui se prépare à une fin d'année très difficile. EDF, de son côté, a lancé jeudi soir un nouvel avertissement sur ses objectifs de production nucléaire 2016. Le titre perd 6%. Les valeurs liées au pétrole ont été touchées par la chute du baril, de retour sur les 44 dollars. Et puis pas de valeur en hausse cette semaine sur le CAC 40. Ubisoft progresse après son point financier semestriel et surtout le relèvement de ses objectifs annuels de résultats. Depuis une semaine, les investisseurs s'inquiètent donc d'une possible victoire de Donald Trump face à Hillary Clinton lors de la présidentielle du 8 novembre aux États-Unis. Si la démocrate ne soulève pas l'enthousiasme des milieux financiers, elle représente la continuité et la stabilité du point de vue de Wall Street. La récente remontée de Donald Trump dans les sondages a fait réaliser au marché qu'il existait un risque que l'imprévisible businessman protectionniste puisse remporter le scrutin et faire basculer les marchés dans les turbulences. Réponse mardi. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada